Je suis Florence Keul, je suis pharmacien et gestionnaire biomédical à la Polyclinique Sainte-Marguerite à Auxerre, en Lyon. Je suis en poste à la clinique depuis 2008 et dans le cadre de notre démarche d'hôpital numérique, je suis devenue chef de projet depuis cette année. Etant membre du Copil et Messie, il m'a été demandé de prendre cette démarche en main. Le dispositif d'accompagnement de l'ANAP, pour moi, il a présenté un très grand intérêt parce qu'il était axé sur deux éléments très complémentaires, une partie que je dirais assez théorique, qui est représentée par la plateforme sur le site Mon Hôpital Numérique, plateforme sur laquelle on peut trouver des outils, des guides via un moteur de recherche. Et puis une partie beaucoup plus pratique, avec la possibilité de solliciter un ambassadeur, donc une personne qui est comme nous un professionnel de santé, mais qui est expérimenté et qui est formé aux outils de l'ANAP. Très bénéfique, puisqu'on a une aide, une aide virtuelle par un support, et une aide technique et expérimentée par un ambassadeur. Dans notre démarche d'hôpital numérique, on a souhaité être accompagné, puisqu'en fait on est une structure qui n'a pas suffisamment de ressources en interne. On voulait avoir une expertise, et donc on a sollicité l'intervention de l'ambassadeur Saber Haloui. Cette sollicitation s'est faite en juillet, il est intervenu en septembre. Et puis sur cette intervention, on a eu la possibilité d'avoir des échanges, un partage d'expériences, et un regard extérieur sur nos pratiques, et justement un appui méthodologique très important. La venue de Saber Haloui, ambassadeur de l'ANAP, nous a permis de structurer notre démarche, qui nous a apporté un ensemble de compétences et d'expériences extérieures, ce qui n'est pas négligeable pour un établissement qui n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires, et toute l'expertise sur l'ensemble des domaines des systèmes d'information. L'expertise principale, c'est l'appui méthodologique. On a besoin de documents en support, on a besoin d'être aiguillé, de savoir qu'est-ce qu'hôpital numérique réellement dans sa structure, ce que ça nécessite effectivement de produire, et l'apport d'un expert qui a été en plus formé aux outils de l'ANAP va nous aiguiller dans notre démarche. Ça apporte forcément beaucoup de choses, parce que les systèmes d'information hospitaliers maintenant sont au cœur de nos métiers, de nos pratiques. Il y a un enjeu très important de sécurité, de qualité. On doit maintenir en fait notre activité et notre organisation des soins, et sans une démarche d'accompagnement, un établissement ne peut pas produire en fait l'ensemble de ces éléments, et ne peut pas être dans l'efficience exacte de ce que nous attendons nous. Sans l'appui méthodologique d'un ambassadeur, on aurait effectivement été en difficulté, notamment en termes de timing, puisque nous, dans le cadre de notre démarche d'hôpital numérique, nous avons mis en place un plan d'action, et dans ce plan d'action, nous avons fixé des objectifs et des dates pour réussir notre projet. Et n'ayant pas d'appui, et n'ayant pas forcément toutes les ressources en interne, nous aurions effectivement dépassé ces délais, et notre plan d'action n'aurait pas pu être respecté. Et donc là, les délais ont été tenus ? Les délais, pour l'instant, sont effectivement... Nous sommes vraiment dans une démarche de maintien de nos objectifs, et nous en sommes très contents. Alors, il est relativement pertinent et légitime d'être accompagné par ses pairs, parce que les pairs ont une formation commune. Nous allons donc avoir la possibilité d'avoir un même langage, donc une même compréhension des choses. Et souvent, l'accompagnement par les pairs, c'est un accompagnement horizontal, il n'y a pas de notion de distance, de hiérarchie. Ce sont des personnes qui, comme nous, sont au cœur de nos problématiques de métier, et qui vont être à même de comprendre effectivement nos difficultés. Vraiment, effectivement, la possibilité d'avoir un partage d'expériences, un retour sur leurs propres difficultés, et donc les solutions qu'ils ont pu être amenés à mettre en place pour les dépasser. Et c'est vraiment très aidant, puisqu'on est vraiment dans la logique du travail de terrain, et nous avons généralement un prisme équivalent. Humainement, c'est toujours satisfaisant de toute façon de travailler, que ce soit avec un père ou autre, puisqu'on est dans l'apprentissage. Après, c'est beaucoup plus facilitant, parce qu'en fait, on est vraiment dans une notion de partage d'expériences communes. Faire appel à un ambassadeur, ça permet aussi de diversifier les expériences, les connaissances. Effectivement, nous, en interne, on n'a pas toujours le regard tourné vers l'extérieur, on est plutôt effectivement dans nos pratiques, et on n'a pas toujours cette notion que la solution, parfois, peut venir justement d'un apport extérieur. Et là, l'ambassadeur, effectivement, pour moi, a fait vraiment le lien entre des éléments très théoriques, donc des outils, des guides, et notre pratique au quotidien, et nos préoccupations au quotidien. En fait, il a joué l'agent de liaison, ou je dirais presque, effectivement, le traducteur. Le dialogue, effectivement, avec Saber Aloui a été pour moi très positif, parce qu'en fait, il est sorti de son contexte, justement, purement informatique. Il a suspect être à notre portée. Nous, effectivement, la particularité, c'est qu'en tant que chef de projet, je suis pharmacienne, donc je ne suis pas forcément dans le domaine informatique de par mes fonctions et de par ma formation. Parfois, on est en difficulté, justement, sur des notions, sur des mots, sur du vocable. Et Saber a vraiment su, effectivement, traduire toute cette terminologie, parfois complexe, et nous amener, effectivement, à comprendre beaucoup mieux les choses, à utiliser beaucoup mieux les outils qu'on aurait pu le faire en interne tout seul, parce qu'on aurait eu un problème d'interprétation, peut-être, ou d'aiguillage. Sous-titrage ST' 501